Comment je récupère des mails en vendant sur Amazon ? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Comme tu le sais, aujourd'hui, on ne peut pas récupérer de mails de clients Amazon. Voilà, donc c'est un fait. Pourquoi ? Parce que les clients appartiennent à Amazon et ce n'est pas dans leur politique. Toujours est-il que c'est intéressant de récupérer les mails des clients parce que vous allez pouvoir vous en resservir quand, par exemple, vous allez élaborer un nouveau produit, quand vous allez, peut-être qu'ils peuvent même participer à l'élaboration de ce produit-là. Ils vont peut-être même pouvoir tester ce produit-là en leur faisant, mettons, 20%, 25% de réduction ou carrément quand vous lancez un nouveau produit, le fait qu'ils aient acheté un produit déjà chez vous et que le client soit satisfait, ça va vous permettre de vendre d'autres produits indirectement, toujours sur Amazon, mais grâce à une liste mail beaucoup plus rapidement. Donc aujourd'hui, enfin, avant, qu'est-ce qu'ils se faisaient ? Comment procéder les gens ? Ils offraient un e-book et dans cet e-book, ils mettaient un petit lien vers un Google Forms ou vers un site pour récupérer du mail. Moi, aujourd'hui, j'ai pris le parti de mettre une thank you carte, donc une petite carte de remerciement. Et surtout, sur cette carte de remerciement, j'impose, je mets en avant le fait qu'il y ait une garantie. Et pour que cette garantie soit valide et validée, il faut donner un certain nombre d'informations comme le nom, le prénom, le mail et le numéro de téléphone. Voilà, c'est pour valider la garantie, le service garanti de ce produit-là, de, ça peut être six mois, un an ou dix ans, peu importe la garantie que vous voulez, ils sont obligés de mettre les informations et surtout de mettre les bonnes informations. Parce que si un jour, ils ont un problème sur le produit, pour que la garantie soit valide, il fallait donner les bonnes informations. Donc, voilà une technique très efficace par rapport à ça. Et je vous dis, mettez ça en place. C'est assez simple de mettre ça en place dans des PL ou même dans des produits classiques. Il suffit de demander aux Chinois d'imprimer une certaine quantité, même pour tous vos produits et de l'insérer directement dans le packaging. D'une part, vous pouvez rajouter, c'était en plus de la garantie, le fait de rajouter une évaluation, mais surtout le fait de pouvoir récupérer les mails via une garantie. C'est vraiment, vraiment simple à mettre en place. Si vous voulez en savoir plus par rapport à tout ça, je vous invite à regarder, j'ai fait 8 vidéos sur Amazon où je donne des stratégies intéressantes et je vous donne ma vision du business sur l'e-commerce. Donc, je vous invite à regarder dans le lien en dessous de la description. Et surtout, voilà, vraiment ce qui est super important, c'est de s'organiser. J'ai créé un agenda de productivité qui va vous permettre de vous lancer dans le business, voilà, que ce soit e-commerce ou d'infopreneur. Et du coup, je vous invite à regarder cet agenda chassin de productivité qui va vous permettre d'avancer sur 3 mois de façon efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche parce que je reprends les activités en force avec une vidéo par jour. Sujet très intéressant qui est le fait de récupérer une mailing list sur Amazon. Cette mise en place est assez facile. Je vous invite à passer à l'action et surtout à récupérer ce genre d'informations surtout avant cette période de Noël qui sera propice aux ventes et donc vous pourrez enchaîner sur d'autres produits plus tard. Sur ce, ciao !